bonjour dans ma chaîne youtube français aussi m on reste toujours dans les mêmes projets projet 1 réaliser un palmarès de fil d'hiver pour le journal ou le blog de l'école séquence 1 produire une brève activité compréhension de l'écrit on commence par l'éveil de l'intérêt la question la brève est un événement réel ou bien événement imaginaire choisi la bonne réponse la réponse la brève est un événement réel voici le support maintenant je vais lire le texte numéro 1 le week-end dernier un jeune motocycliste de 23 ans a fait une grave chute après avoir reçu un texto sur l'autoroute de ziralda la présence du téléphone portable sur la route confirme que le sms a été à l'origine de l'accident texte numéro 2 vince 1 un rhino syros blanc de 4 ans a été abattu par des braconniers le 6 mars dans son enclos du zoo de toirée dans les éveilines le délai a été commis afin de récupérer sa corne france info 9 mars 2017 agence de presse texte numéro 3 dany mark la nuit dernière un vendeur de hashish de christiania presse est de rentrer chez louis après un taxi qu'elle n'a pas été sa surprise lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était monté dans une voiture de police il a été arrêté pour détention et trafic de drogue twitter 23 décembre 2017 il y a trois images aussi maintenant présentation du texte étude des éléments paratextuels observation globale du texte titre auteur source la première question observe ces trois textes comportent ils des titres la réponse si texte ne comporte pas de titre deuxième question rapporte en une phrase ce que tu vois sur chaque photo la réponse sur la première photo on voit un homme qui monte dans une voiture de police sur la seconde photo on voit un motocycliste qui dérape dangereusement sur la route sur la dernière photo on voit un rhinocéros mort allongé sur le sol troisième question y a-t-il des paragraphes distincts dans chacun des textes sont-ils longs ou courts la réponse il n'y a pas de paragraphes distincts dans ces documents ces textes sont courts quatrième question si tu comment on appelle ces textes courts qui rapportent des informations sur l'actualité sur l'actualité s'appellent des brèves maintenant hypothèse de sens d'après les trois photos de quoi parle-t-on dans ces textes la réponse des accidents de de vols, etc. Lecture silencieuse du texte, vérification des hypothèses de sens. Maintenant, exploitation du texte. La première question, quelle est l'information apportée dans chacune des brèves? La réponse, dans le texte numéro 1, grave chute d'un jeune motocycliste sur l'autoroute de Ziralda. Dans le texte numéro 2, un renonceros blanc abattu par des braconniers dans un zoo. Dans le texte numéro 3, un vendeur de hachiche prend une voiture de police pour un taxi. Deuxième question. Les événements rapportés se sont produits réellement? Vrai ou faux? La réponse, les événements rapportés se sont produits réellement? Vrai. Troisième question. En tout basant sur chacune de ces brèves, dit où et quand ces événements se sont produits. Il y a des textes. Où et quand? La réponse, texte numéro 1, où sur l'autoroute de Ziralda, quand le week-end dernier. Le texte numéro 2, ou aux eaux de Thoiry dans l'Yveline, en France, quand le 9 mars 2017. Texte numéro 3, ou aux eaux de Thoiry dans l'Yveline, en France, la nuit dernière, le 22 décembre 2017. Je retiens l'essentiel maintenant. La brève est un très court récit d'une histoire vraie. Elle livre en 3 ou 4 phrases l'information essentielle d'un sujet d'actualité. Le plus souvent, son titre, ni paragraphe distinct, elle répond aux questions qui, quand, où, et parfois, pourquoi, et comment. Je relis pour mieux comprendre. Texte numéro 1. Quelle est la cause de l'accident? Justifier la réponse. La cause de l'accident est l'utilisation du téléphone portable. Justification. La présence du téléphone portable sur la route confirme que le SMS a été à l'origine de l'accident. Quel conseil donnerais-tu au motocycliste? La réponse. Éviter l'utilisation du téléphone portable en conduisant. Texte numéro 2. Vince Hittin, rhinocéros blanc, il a été abattu par des braconniers dans son enclos du zoo de Toirée, dans l'Yveline, en France. Ils l'ont abattu pour récupérer sa corne. Le braconnage est interdit par la loi, car il met en péril les espèces rares en voie de disparition ou bien de l'extinction. Texte 3. Le trafiquant de drogue s'est retrouvé dans la voiture de police car il faisait nuit et il était pressé. C'est pour cela qu'il a pris la voiture de police pour un taxi. Il a été arrêté par la police. Il a été accusé de détention et de trafic de drogue. Première question. Relève dans le texte 2 et 3 10 mots appartenant au champ lexical du délai. La réponse champ lexical du délai est abattre braconnier hachiche police arrêter trafic drogue. Deuxième question. Quel est le temps dominant dans les textes? La réponse Le temps dominant dans ces trois textes est le passé composé. Il exprime des fies passées achevées. Troisième question. Remplace l'expression en gras dans le texte 1 par un mot de même sens à l'origine. La réponse Le SMS est la cause de l'accident. Quatrième question. La phrase suivante Un rhinocéros blanc a été abattu par des braconniers. Commence par des braconniers. La réponse Des braconniers ont abattu un rhinocéros blanc de quatre ans. Récapitulation maintenant. Texte Il est question Qui, quoi ou quand, pourquoi? On commence par le texte Numéro 1 Qui, un jeune motocycliste. Quoi? Une grave chute. Ou Sur l'autoroute de Ziralda quand le week-end dernier. Pourquoi? Utilisation du téléphone portable. Texte Texte Numéro 2 Qui, un rhinocéros blanc Quoi? a été abattu Ou aux eaux de toirée dans l'Yveline, France Quand? Le 9 mars 2017. Pourquoi? Pour récupérer sa corne. Texte Numéro 3 Maintenant Qui, un vendeur de hachiche. Quoi? a pris une voiture de police pour un taxi. Ou au Danemark Quand? La nuit dernière, le 22 décembre 2017. Pourquoi? Il faisait nuit et il était pressé de rentrer chez lui. Merci pour votre attention, mes amis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada